Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous les produits naturels qui permettent de laver les cheveux en douceur, sans toutefois les agresser. Mais avant cela, je vais vous annoncer mon offre très, très spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. En plus, vous êtes nombreux à m'envoyer des commentaires pour me dire merci parce que vous aimez vraiment cette routine capillaire. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Pour vous donner des idées de shampoings naturels qui permettent de laver les cheveux sans les agresser. C'est parce qu'en général, dans le commerce, on a des shampoings qui contiennent du sulfate. Ce n'est pas facile de trouver des shampoings sans sulfate. Il faut chercher longtemps pour en trouver. Et quand bien même vous en trouvez, en général, ce sont des shampoings qui sont quand même assez chants. Pour ma part, je n'ai pas encore trouvé un shampoing sans sulfate du commerce qui me laisse les cheveux doux. Donc, ce que je fais, je me tourne vers les plantes naturelles ou vers les argiles. Et donc, je vais vous donner la liste de ces produits que j'utilise pour mes cheveux. Alors, moi, j'ai deux catégories de shampoings naturels que j'utilise. Premièrement, il y a les poudres qui sont en fait les feux séchés et écrasés de plantes naturelles. Et puis, il y a les argiles qui sont aussi des poudres qui proviennent maintenant d'autres substances, peut-être des pierres ou des roches. Mais voilà, ce sont les argiles. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ces produits naturels? C'est parce que ce sont en fait des produits qui sont riches en shampoings. Et les shampoings, ce sont les agents qui sont responsables de l'effet lavant. Dans le mot shampoings, vous avez shampo qui veut dire en fait savon. Et aussi, si vous inversez un petit peu sa peau, ça vous donne soap qui est également savon en anglais. Ce sont des produits qui vont laver vos cheveux tout aussi bien que vos produits du commerce, mais qui ne vont pas du tout les agresser, qui vont les laisser vraiment doux, souple, facile à démêler et facile à coiffer. Alors, la toute première poudre dont je vais vous parler, c'est une poudre que j'utilise depuis très longtemps. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous la connaissez parce que j'en parle tout le temps et je l'aime d'amour. D'ailleurs, mettez d'abord en commentaire si vous la connaissez. Et je vous donne la réponse après. Allez-y, devinez. J'espère que vous l'avez trouvé. C'est le shikakai. Le shikakai, c'est une poudre que j'utilise vraiment, vraiment depuis longtemps. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle me laisse les cheveux très, 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 très bien laver, mais super doux et super facile à démêler. Le shikakai, en fait, nettoie les cheveux, mais sans mousser. Donc, ça nettoie vraiment tout en douceur et ça respecte la nature du cheveu. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est la poudre de Reta. Elle, je l'ai découverte l'année passée. Donc, j'ai commencé à l'utiliser l'année passée et je l'ai gardée jusqu'ici parce qu'elle nettoie très, très bien le cul chevelu et les cheveux. Mais en fait, elle est moins douce que la poudre de Shikakai. Donc, du coup, j'alterne les deux. Mais la Reta, c'est quand même une poudre que je garde et qui fait partie de mes nettoyants végétaux, de mes shampoings naturels. La troisième poudre, c'est la poudre de Cidre qui nettoie aussi très bien les cheveux et qui démêle bien les cheveux. Alors, les saponines ont aussi l'avantage d'être purifiantes pour le cul chevelu. Donc, ce sont des produits qui vont vraiment nettoyer le cul chevelu mais également le purifier. Ensuite, c'est le Rassoul. Elle aussi, je l'utilise depuis tellement longtemps et j'en parle tout le temps sur la chaîne. Donc, si vous avez l'occasion de tester le Rassoul, faites-le parce que c'est une poudre qui nettoie très bien les cheveux et qui vous aide aussi à avoir du volume et qui vous laisse les cheveux super bien démêlés. Le Rassoul que j'utilise vient de chez Aromazone. Mais j'ai déjà aussi testé du Rassoul que j'ai acheté dans une épicerie marocaine ici à Bruxelles. Et c'était des petites pierres que j'ai écrasées moi-même pour en faire une poudre. Mais en fait, ça me rendait les cheveux un peu plus secs en fait. Donc, c'était plus sec que la poudre qui vient de chez Aromazone. Donc, du coup, j'ai continué à utiliser la poudre d'Aromazone plutôt que le Rassoul, la véritable pierre naturelle. Après, je me dis peut-être que la poudre de chez Aromazone est traitée. J'en sais rien. Mais voilà, si vous avez une idée, si vous avez une explication à ça, je veux bien savoir. Laissez-la moi en commentaire. La poudre suivante, c'est le bicarbonate de soude. Donc, c'est aussi un shampoing naturel. Mais ici, il faut faire très attention parce que ce n'est pas comme les autres. Le bicarbonate, c'est vraiment un shampoing clarifiant qui va nettoyer les cheveux en profondeur. Mais si vous en abusez, ça va créer aussi d'autres problèmes. Donc, ça va vous faire les cheveux devenir très secs et cassants. Pourquoi? Parce que le pH du bicarbonate est très basique comparé à celui des cheveux. Donc, ici, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'avais faite pour vous donner des indications sur comment utiliser le bicarbonate. Donc, il faut vraiment être très délicat avec ça. Donc, je leur ai dit, le bicarbonate n'est pas un shampoing commun. Ce n'est pas un shampoing normal que vous allez utiliser chaque semaine. Pas du tout. Sinon, vous allez vraiment vraiment abîmer vos cheveux. Donc, ne comprenez pas mal ce que je dis. C'est vraiment très important. Il ne faut pas utiliser le bicarbonate toutes les semaines, tout le temps. Il faut espacer l'utilisation de 6 à 8 semaines. Et au besoin, utilisez-le uniquement sur le cul chevelu et pas sur la longueur. Sinon, vous allez les assécher et les rendre cassants. Le dernier produit dont je vais vous parler, c'est le savon noir qui est aussi un produit naturel qui est fait à base d'huile d'olive, de plantes naturelles. Alors, le savon noir permet également de nettoyer les cheveux naturellement sans les agresser. On en trouve facilement en Afrique. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les poudres indiennes, vous venez vers le savon noir par exemple. Et on en trouve aussi ici en Europe dans les magasins bio et même dans des magasins normaux. Donc voilà, ça ce sont les shampoings végétaux que moi j'ai eu à tester, à utiliser. Il y en a probablement d'autres et d'ailleurs, je suis sûre qu'en Afrique, on doit avoir d'autres plantes qui permettent aussi de laver les cheveux mais je ne les connais pas. Donc, si dans votre pays, il y a une plante qu'on utilise pour laver les cheveux naturellement, n'hésitez pas à partager son nom en commentaire, ça me fera plaisir de les découvrir. Et alors, grosse précision, pour tous ces produits dont je viens de parler, donc que ce soit les poudres de plantes ou les poudres d'argile, il faut toujours, toujours finir son shampoing par une eau de rinçage avec du vinaigre de citre ou du jus de citron. Le rassou, par exemple, son pH est à 6,5 alors que le pH du cheveu est entre 4,5 et 5,5. Donc, il faut finir son soin avec un rinçage à une solution acide pour pouvoir rétablir l'équilibre. Donc ici, la solution acide, c'est le vinaigre de citre ou le jus de citron qui, eux, ont un pH entre 2 et 3. Comment utiliser ces plantes dont je viens de parler ? Vous prenez une quantité de poudre qui va suffire pour vos cheveux. Vous allez rajouter de l'eau chaude à la poudre. Le fait d'avoir de l'eau chaude est important parce que ça va permettre d'activer encore plus les saponines, donc les agents lavants. Ensuite, vous allez poser cette pâte sur vos cheveux. Vous allez masser délicatement le cure chevelu et vous allez laisser poser pendant 5 minutes. Passez les 5 minutes, vous pouvez rincer à l'eau, à grande eau pour faire partie toutes les poudres. Et comme je l'ai dit, vous allez terminer votre soin par un rinçage avec une solution plus acide pour rétablir l'équilibre des cheveux. Je vous conseille de faire quand même un masque capillaire à la suite de ces shampoings parce que ce ne sont pas des masques en fait. Ça va permettre de nettoyer les cheveux en douceur mais pour apporter encore plus d'éléments nutritifs aux cheveux, il vaut mieux faire un masque à la suite. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air et dites-moi si vous utilisiez déjà des shampoings, l'un de ces shampoings que j'ai cités et dites-moi quel est votre feeling avec ce produit. Est-ce que vous l'aimez beaucoup ou pas du tout. et n'oubliez pas de télécharger le guide qui vous donne une routine capillaire 100% naturelle et là, vous avez encore une autre idée de shampoing 100% naturelle et je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501